... Mesdames, Messieurs, très heureux comme toujours de vous retrouver, mais cette fois-ci sans sourire parce que l'émission, le sujet de l'émission d'aujourd'hui ne prête pas au sourire. Chaque fois qu'il pleut, on s'attend à des catastrophes, à des morts dans la ville de Kinshasa et peut-être dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Chaque fois qu'une grosse pluie s'annonce, ceux qui sont dans certaines maisons se demandent si demain, ils seront encore des nôtres. J'ai invité un grand monsieur, un hydro-géologue. Il est en même temps hydro-géologue parce que la matière qu'on va aborder, c'est l'hydrologie. Professeur Kassongo, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Psyk Mabie. Oui, bonsoir et bonjour parce que cette émission passe et la journée et le soir. Professeur, lorsque j'ai annoncé cette émission avec gravité, J'ai eu des larmes aux yeux parce qu'effectivement, chaque fois qu'une grosse pluie s'annonce dans les chaumières, on est inquiet. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Mais à quoi cela est-il dû, professeur ? Et je vais vous dire que cette émission est suivie et sera suivie parce que le sujet, nous l'avons déjà annoncé depuis une bonne petite semaine. Et les téléspecteurs nous ont dit, nous serons là pour vous suivre. Réponse. Ce n'est pas une fatalité que les gens meurent quand il pleut. Nous sommes, comme vous avez dit, tous angoissés. Pas nécessairement qu'on habite une maison qui risque d'être emportée, mais aussi on a des... Et puis tous les Congolais sont nos frères. Apprendre, même quand vous n'êtes pas touchés directement, apprendre qu'il y ait 20 morts, 30 morts, vous êtes triste, comme vous dites. Ce n'est pas une fatalité, ça. D'ailleurs, comme vos téléspectateurs vont constater, ils vont constater que la solution est même simple. La solution est simple. Pourquoi ? Avant d'arriver à la solution, déplorons d'abord le fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les ouvrages qui sont dans la ville de Kinshasa, il y a de nouveaux, de nouveaux ouvrages dans les nouveaux quartiers, il y a des communes, et puis il y a aussi des anciens ouvrages. Parlons des anciens ouvrages. Les anciens ouvrages ont été dimensionnés dans les années 50, ou même avant, quand la ville de Kinshasa avait 200, 300, 500 000 habitants. Ces ouvrages-là sont dans les communes anciennes, les bas, Matete, Saint-Jean, Saint-Jean, Ligala, tout ce qui est à moi. Or, toutes les eaux que ça tombe à Mungafola, Ipen, le collecteur, c'est le fleuve. Toutes ces eaux-là viennent, et viennent dans les ouvrages, nouvellement construits, et sont malheureusement connectés aux ouvrages, ou aux cours d'eau, qui draident comme Matete et tout, sont connectés directement dans ces ouvrages. Or, ces ouvrages n'étaient pas destinés à recevoir les eaux vénées de là. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans les meubles motours, ici. Avant que cet immeuble ne soit construit, l'eau de pluie qui tombait, ici, sur la surface qui occupe cet immeuble, s'infiltrait. Une bonne partie s'infiltrait. Dès qu'on a construit cet immeuble, cette eau ne s'infiltrait plus. Il va dans le caniveau d'à côté. C'est ce qui arrive chaque fois que quelqu'un construit une nouvelle maison, il empêche l'eau de s'infiltrer à cet endroit-là. Quand quelqu'un construit une route, cette route empêche l'eau de s'infiltrer à cet endroit-là. Mais cette eau ne s'évapore pas. Elle va dans le caniveau d'à côté. Si le caniveau était conçu pour recevoir le surplus d'eau, ça ne va pas déborder. Or, le caniveau par lequel l'eau passe pour aller dans le collecteur principal, le fleuve, ont été construits pour 300, 200, 400 000 habitants de la ville. Maintenant, c'est 10 millions de populations qui envahissent dans les mêmes ouvrages. C'est pourquoi ces ouvrages, leur capacité est dépassée. La route se coupe. La route se coupe parce que les côtes ont des travers en dessous là. L'eau qui vient dans un caniveau peut traverser la route en dessous pour sauter dans le caniveau de l'autre côté de la route. Mais ce cylindre, la par où l'eau passe, est dimensionné pour un volume d'eau donnée. Lorsque le volume est multiplié par 4, parce que si la population de Kinshasa est multipliée par 40, si c'était 500 000, si c'est multiplié par 1, eh bien, ça cède. Or, la route a été coupée. La route a été coupée. C'est le problème. Chacun s'est rejoué. Non, moi j'ai construit une maison. Vous avez construit une maison, certes, mais vous avez créé le ruissellement. Vous avez empêché à l'eau de s'infiltrer. Normalement, vous ne deviez pas construire. Mais ce qui m'a mis, d'après vous, pourquoi, à l'époque coloniale, il y avait l'autorisation de bâtir, d'après vous ? Mais aujourd'hui, enfin, c'est pour enflouer un peu les questions de l'État, non ? Ça fait sourire. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, il y a des conditions écologiques. Moi, je ne veux parler que de mon domaine. Comme je viens de le dire, celui qui a construit, normalement, le bourgmestre, devrait savoir, si je prends le jargon hydrologique, c'est-à-dire surface imperméabilisée, c'est-à-dire la surface qui était avant perméable à l'eau, parce que vous avez construit une route ou une maison, c'est-à-dire que vous avez pavé la parcelle, la surface est devenue imperméable. Donc, c'est une surface imperméabilisée. Normalement, à la commune, il devrait y avoir la surface totale imperméabilisée. Aux États-Unis même, surtout, il y a les normes, parce qu'en Europe, en France, aux États-Unis, c'est les normes. Les normes les plus connues, on les appelle aux États-Unis, les normes de Californie. C'est-à-dire même la surface imperméabilisée aux États-Unis, elle est où? Avant d'arriver au caniveau, est-ce qu'elle va traverser une surface non imperméabilisée? Ou la surface imperméabilisée est juste construite à côté du caniveau? C'est-à-dire, quand ça ne pénètre pas dans le sous-sol, ça va dans le caniveau. Ou bien, quand c'est empêché, ça fait une distance qui est calculée, qui est connue. Donc, vous avez imperméabilisé, mais le caniveau se trouve à 200 m. Le volume qui va partir, combien vont arriver au caniveau? À ce moment-là, il y a l'autorisation de bâtir. Est-ce que la quantité d'eau que vous allez créer, comme un ruissellement, ne risque pas de déborder? Comme ici, à l'Ombachie, par exemple, on demande l'autorisation de bâtir, très probablement dans l'esprit dont vous parlez, pour renflouer les caisses de l'État, personne ne vous dit quelle est la surface que vous allez imperméabiliser, quelle est la quantité d'eau que vous allez créer, parce que c'est estimable. Et puis, et même, pourquoi on vous interdit de construire là-bas? Oui, voilà! Parce que, supposé, rien que sous cet angle, on peut vous dire que vous ne construisez pas. Parce que, le bourgoumès a des normes qui disent non, dans cette commune, les surfaces imperméabilisées ne doivent pas dépasser, par exemple, 70% des surfaces totales. C'est fini. Il faudra, soit, aller à hauteur, mais ne pas construire à côté. Tout ça, c'est pas fait. Oui. Depuis l'indépendance. Oui, je voulais vous poser une autre question. Les têtes d'érosion que nous connaissons dans la ville de Kinshasa et sans doute un peu ailleurs, est partout. Oui. C'est dû aussi au fait de la perméabilité, de la perméabilité. Oui, bien sûr. Parce que, tous ces gens-là qui ont construit... Il y a du manque d'ouvrage, de drainage. Tous ces gens-là qui ont construit à Bangafola, qui ont construit à Ipède, qui ont construit à Salongo, les eaux qu'ils envoient là, quand ça ne peut plus pénétrer dans les communes qui sont intermédiaires entre Bangafola, Cité Verte, Salongo et le fleuve. Quand ces eaux-là ne peuvent pas pénétrer parce que... Les collecteurs sont pleins. C'est parce que... Eh bien, ça crée l'érosion à côté. Tiens. Ça crée l'érosion à côté. Et les érosions, quand elles se font... Heureusement, il y a des arbres et tout. Mais sinon, elles peuvent faire même deux kilomètres dans quelques minutes. Donc, les maisons peuvent partir. C'est pourquoi, depuis qu'il y a des morts, nous sommes angoissés. Les études, monsieur Kimambi, ça détermine combien de temps... Donc, le remplissage et le débordement est connu. Et elle doit arriver normalement pour les inondations des villes. C'est dimensionné pour tous les 20 ans. C'est-à-dire, ça déborde une fois tous les 20 ans. Parce que... D'ailleurs, les données qui sont mises en météo suffisent pour un hydrologue d'évaluer cette pluie et ces ruissellements arrivent combien de fois tous les... Combien d'années il faut attendre pour que ça arrive. Donc, c'est dimensionné. Chez nous, ce n'est pas fait. C'est ça, le problème. Ce n'est pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas fait. Professeur, c'est-à-dire que les collecteurs qu'il y a à Linguala dans les anciennes villes Kinshasa, ce sont les mêmes collecteurs, enfin, je ne sais pas si vous appelez ça collecteurs, qui drainent les eaux de Binza et tout ça. Oui, parce que Linguala, Kassabubu, tout, tout, c'est par les nouvelles cités. Vous voyez, il y avait une étude japonaise qui a dit que la cité, la ville de Kinshasa ne devrait pas s'éteindre vers Makapang et au-delà. La ville de Kinshasa devrait s'éteindre vers l'aéroport, vers la direction de l'aéroport, au-delà, etc. À ce moment-là, les nouveaux quartiers n'enverraient pas leurs eaux dans les ouvrages qui avaient été dimensionnés pour 200 000 habitants. On allait créer d'autres ouvrages qui iraient directement aux fleurs. Mais comme cette étude japonaise, il y avait même une étude de français qui avait abouti au même raisonnement, que la ville de Kinshasa devrait s'éteindre vers Maloukou. À ce moment-là, les nouveaux quartiers ont leurs propres ouvrages qui vont dans le fleuve. Quoi que là encore, il faut, avant d'arriver dans le fleuve, que ce soit traité. Parce que la région des eaux exploite le fleuve. Voilà. Pour l'eau potable. Avant d'aller dans l'angélite, ça devrait être traité. Parce que la région des eaux capte l'eau de l'angélite. Pourquoi nous en sommes-nous arrivés là ? Je suis un peu pressé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est à vous de nous dire maintenant les solutions. Quelles sont les solutions, professeur ? D'abord, il faudrait des études. je pense que le gouvernement, parce que maintenant, au lieu de déborder tous les 20 ans, parce que des fois, on peut nous montrer aussi Paris, il y a beaucoup d'eau et New York, mais c'est calculé, c'est connu que ça va arriver après 20 ans. Souvent, on dimensionne pour 20 ans. Maintenant, c'est à chaque pluie. À chaque pluie, même la pluie qui est tombée. Il y a toujours. Donc, à ce moment-là, le gouvernement devrait faire des montages de dossiers, parce que nos pays sont accusés d'avoir une faible capacité d'absorption. Donc, les études sont faites, pas maintenant comme elles sont faites par les sociétés elles-mêmes qui... Non, ces sociétés devraient, comme OVD, Agence des grands travaux, au fils de route, devraient avoir des études faites par des experts de telle sorte qu'on présente parce que notre pays est parti à la Banque mondiale, à l'Union européenne, il y a les fonds européens de développement, il y a le PNUD, qu'on présente. Voici les ouvrages tels que les Belges les ont laissés pour drainer les eaux de 300, des 400 000 habitants de la ville de Katsasa. Nous sommes plus de du bilion. Voici les études actualisées. Voici ce qu'on devrait faire. Maintenant, voici l'enveloppe. Il est possible que cela existe, mais je ne le sais pas. Si cela n'existait pas, il faudrait des études parce que ces études qui m'ont mis donnent le volume pour que ce soit banquable. Donnent le volume. Ce caniveau-là ne peut drainer qu'autant. Je vous donne un exemple. En 2015, je crois, l'office de route confie à une société chinoise de construire un caniveau sur bypass entre l'échangeur délimité et la bifurcation entre la route qui va vers Rompengaba et Salongo. Ce tronçon-là. Les Chinois construisent un caniveau dont la profondeur est 60 cm, la largeur 60 cm. L'office de route estime que c'est trop petit. ça ne peut pas drainer les eaux. Les Chinois disent ça peut drainer. Moi, je n'en suis pas au courant. Finalement, je reçois l'appel de l'office de route que venez, vous étiez départagé, oui, venez de partager. La société chinoise, comme j'avais travaillé avec elle dans le cadre de la CGT pour dimensionner les caniveaux entre autres qu'on devait faire entre le campus et Kémenza, c'est le professeur Kassoubo, ok. Je suis venu, j'ai vu d'où venaient les eaux. Les eaux qui viennent, excusez-moi un peu de mettre de la science là-dedans, malheureusement, les eaux qui viennent de ça à Longo. Il y a des formules mathématiques, même quand c'est sec, qui vous dit voici le débit maximum que ça peut prendre parce que la pente, les débits maçons, la rigosité vous donne, par exemple, la formule de Manning est très claire, vous dit clairement que pour que ça se remplisse, voici le débit qui va passer dedans et voici la vitesse. Et puis, il y avait des eaux qui venaient du côté des ronds points gabats. J'ai calculé par cette formule de Manning est très claire, j'ai vu les débits qui passent dedans. Quand j'ai vu les débits qui passaient dedans, j'ai vu que ça ne pouvait pas être accueilli par le caniveau que les Chinois avaient fait, je proposais un mètre sur un mètre avec telle pente parce que la dimension seule ne suffit pas, il faut encore une pente. On a fait la pente jusqu'à la station totale qui est à côté de l'échangeur et puis ça ne déborde pas aujourd'hui. Bon, ça ne déborde pas. Donc, c'est facile à faire. Oui, en réalité. moi, je me souviens le DG Ndoukouba quand il était à l'OVD en 1993, il m'avait demandé de faire ça. Mais malheureusement, on n'a pas fait ça. Donc, les études ne sont plus faites par des spécialistes comme vous ? Elles sont faites comment ? Oui, parce que les sociétés disent que l'État ne nous finance pas. Moi, je dis peut-être que l'État n'en a pas le moyen, mais les études ne devraient pas être faites faute de mieux par la société elle-même qui se contrôle elle-même. C'est-à-dire, par exemple, l'OVD qui fait les études qu'elle valide ? Oui, parce que c'est validé à l'intérieur faute de moyens. Moi, j'aurais aimé qu'on monte deux dossiers. Les gens peuvent financer. Nous sommes partenaires par mondial et tout ça. Donc, les gens peuvent financer une étude d'actualiser les ressources pour diminuer les morts. Parce que maintenant, nous ne parlons même plus de routes qui se coupent. Nous parlons de morts chaque jour. En avril, c'est là où on aura beaucoup plus de pluie si vous voyez de pluie et des inondations. Toutes les grandes érosions arrivent en avril. Qu'est-ce qu'on aura ? Et ça va s'aggraver chaque année parce que la population de Kinshasa augmente, parce que les surfaces imperméabilisées par les constructions augmentent et ça va s'aggraver chaque jour. Merci. Mais autre chose, les routes, nous constatons que les routes sont mortes chaque fois pratiquement aux mêmes endroits, on refait chaque année les routes. Mais ce n'est pas normal ! Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais un jour à Bruxelles, j'étais en train de prendre un verre, quand j'ai vu des travailleurs en train de, comment je veux, d'ajouter un peu d'asphalte sur une route que nous, on en virait. Je leur pose la question, je lui dis, non, ça dépend de la longueur de vie, mais non, la longueur de vie, c'est celle-ci, il faut que nous fassions ce travail. Pourquoi on ne le fait pas, mon Dieu ? Parce que la longueur de vie, comme vous avez dit en Belgique, les routes, normalement, c'est 20 ans. Elles devraient être 20 ans. C'est-à-dire, la personne qui l'a faite devrait, en principe, la réception qu'elle a faite quand elle a terminé est provisoire. Même, je crois, même dans notre loi. Il faudrait une réception des années après pour qu'on lui paye la totalité. Ah bon ? Oui. Parce que si on vous paye la totalité après avoir terminé, personne ne le suivra. Si l'année prochaine, ça sera détruit et qu'on va vous rappeler, il faudrait qu'on vous donne même 80% pour dire que le 20%, on attend 10 ans pour voir si la route est tient. quant à ce qui concerne le problème de Kinshasa, de routes qui se détruisent souvent au même endroit. Par exemple, moi, je suis à l'université de Kinshasa. Si vous allez vers Mongafola, après les cliniques, juste avant d'arriver sur Bypass, cet endroit-là, la route se détruit toujours. Pourquoi ? Vous allez la route de l'université, au niveau du croisement avec l'avenue Mazenguelet, ça se détruit, si bien que ça s'est même généralisé quand on voit un trou comme ça, on l'appelle les boulots Mazenguelet. Parce que c'est un endroit de l'avenue Mazenguelet où ça se détruit toujours. Pourquoi ? Pourquoi j'enseigne aussi les mécaniques de sol et l'hydrogéologie parce que je suis hydrogiologue, ça peut être de cause. Soit la géologie de Kétiassa, parce que les gens ne connaissent pas bien la géologie de Kétiassa. Dans les archives qui se trouvent au Serge M, laissé par les Belges, nous avons dans la ville, nous avons les alivions, ça, ça se trouve au bord de la rivière, mais nous avons le plus jeune au plus vieux, nous avons le sable de l'émasse, le sable que nous voyons, son eau géologique, c'est le sable de l'émasse, le sable que nous ne voyons pas. Et puis, après le sable de l'émasse, nous avons le limon, ce qu'on appelle la terre jaune que l'on voit. Et puis, après le limon, nous avons le sable kaoliné, c'est-à-dire des hauts en bas, mais ça se trouve dans la ville. Nous avons le sable kaoliné qui est un argile très compact, très impermeable. Et puis, nous avons le sable grossier, très perméable, exploitable, même les Belges l'exploitaient et puis donnaient jusqu'à 300 mètres cubes par heure vers les textes africains, d'après les archives qui sont sur le J.M., ce qui montrait que même la région des eaux pourrait exploiter cette nappe profonde-là et épargner beaucoup d'argent en exploitant l'eau d'un jury qu'il faut traiter fortement parce que ce n'est pas protégé. Donc, après, ce sable grossier, on a les grès qu'on voit vers Caligri. Toutes ces roches-là défilent dans la ville. Elles sont des capacités pourtant différentes. Il devrait y avoir des études. qui montrent que ces roches, sur cet avenir, on a de tels endroits, tels endroits, autant de kilomètres, telles roches. Sa capacité pourtant doit être renforcée. La fondation de la route doit être différente. Elle ne doit pas être combattée de tels endroits. Or, on fait tout de la même façon. Maintenant, à l'endroit où il n'y a pas qui faire, on met de la même façon. à l'endroit où il y a de l'argile qui s'étasse, on fait de la même façon. Moi, j'ai été diplomate en Belgique six ans. J'ai vu qu'on reconstruisait la route de Luxembourg, l'avenue de Luxembourg qui va de la station métro au trône jusqu'à la place de Luxembourg. Je suis allé voir cet trou où je peux entrer jusqu'aux hanches. Ça veut dire quoi? On doit traiter en profondeur. L'asphalte, c'est un revêtement. C'est juste un revêtement comme moi, je m'habille. C'est un revêtement. La route elle-même est en profondeur. si ça, ça n'existait pas. On fait le revêtement et puis c'est tout de la même façon. Et puis chaque année, on donne au même entrepreneur. Si je suis entrepreneur, je n'ai pas intérêt à ce qu'on fasse des études. Les Chinois nous vendent des choses qui ne tombent pas. Oui, parce que c'est connu que c'est connu que les matières chinoises qu'on achète moins cher là-bas parce que les Chinois font des choses de qualité qui sont vendues en Europe. Mais comme nous on va là-bas pour acheter les choses moins chères, eh bien ça ne dure pas longtemps. Donc nous avons des routes qui ne durent pas longtemps. L'entrepreneur ne passe son affaire de construire une route et d'être appelé 20 ans après. S'il la construit, il sait que dans six mois on l'appelle. C'est à celui qui lui dit de construire qui a intérêt d'épargner cet argent. Tout à fait. Or, chez nous, quand vous marchez comme ça, on voudrait grignoter pour en avoir plein les poches. Il y a beaucoup de gens qui auraient dû être arrêtés, non? Oui, si c'est ça, si c'est ça, si vous, si, enfin, disons-le, s'il y a dessous des tables, donc celui-là même qui devait faire que la route dure longtemps a intérêt comme l'entrepreneur que la route ne dure pas longtemps comme ça quand on paie l'entrepreneur. Si c'est comme ça, si c'est vu comme ça. Il ne faut pas mettre des gants, écoutez, il y a des morts, là où il y a des morts, il faut parler sérieusement. Professeur, je vous rappellerai, mais je voudrais, avant de terminer, votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, je crois que en 2005 ou en 2006, vous m'avez appelé parce qu'on a causé, je vous ai parlé de l'hydrogène. Quand on a parlé de l'hydrogène, les gens se demandaient qui m'a mis et qu'à ce mot sont quoi. Aujourd'hui, c'est le monde entier parce que je disais notre pays sera le plus grand producteur en Afrique ou pas dans le monde. J'étais content d'apprendre que le gouverneur de la ville de Kétchassark veut se lancer dans l'hydrogène avec l'hydrogène de France. Je suis super content. Je vais d'abord vous encourager de ne pas vous décourager, d'appeler de temps en temps les gens qui parlent science parce que ça, c'est des problèmes. Mon dernier mot est que les études soient faites. si le gouvernement n'a pas d'argent, qu'on présente les termes de référence. Oui. Voici ce qu'il faut aux partenaires, l'OPNUD, l'ONU, l'Union européenne, qu'on présente les termes de référence. Nous voulons une étude qui empêche les inondations et quand il y a ça, il suffit tout simplement d'adapter les ouvrages de Dornage. Je me souviens, professeur, qu'un jour vous aviez été appelé au Burundi pour étudier, je crois, un projet qui avait été fait par les Italiens et les Burundais vous ont prié de rester encore une semaine parce que vous vous étiez distingué par votre science. Rappelez-moi ça, c'est quoi ? Non, c'est-à-dire l'EGEL. L'EGEL, c'est l'énergie des grands lacs. C'est une entreprise de trois pays. Le Rwanda, le Burundi et la RDC, dont les DG doivent être congolais. L'EGEL doit être au Burundi. Je crois qu'il y a aussi une part pour le Rwanda. Alors, cette société italienne devrait construire faire une étude de faisabilité de la Rousie Z3. Alors, le ministère de l'Environnement m'a envoyé dans le cadre de la CEPGEL pour valider l'étude. Quand je suis arrivé, c'était un bureau parce qu'ici, chez nous, on appelle bureau international, même si ce n'est qu'italien, même si ce n'est que français, on l'appelle international. Pour être international, il faut que ce soit de plusieurs nations. Mais c'est international, c'était papa et ses enfants qui, quand je pose le problème de stabilité du barrage de Rousie Z3, ils ne comprenaient pas. Alors, comme la semaine suivante, dans le cadre d'exploitation de l'énergie géothermique, les Burundais, les Rwandais m'ont dit rester, les autres Congolais partent. Aujourd'hui, j'ai dit que c'était peut-être imprudent d'accepter de rester. Je leur ai dit oui, est-ce qu'on me paye ? Ils disent non, pas de problème, on vous paye. Je suis resté, on a reçu une société islandaise pour la géothermie. Comme d'habitude, quand ils viennent d'un autre pays, ils pensent qu'ils ne trouvent pas de gens qui connaissent la matière. Alors, les études chimiques qu'ils avaient faites, je les ai analysées, en tout cas, l'analyse que j'enseigne à l'université, c'était parfait. Bon, le projet s'est arrêté parce que même le bailleur de fonds de l'Union européenne n'en avait plus confiance. Ils ont conclu que la géothermie, peut-être au Kenya, et ailleurs, mais chez nous, malgré les volcans, on ne peut pas avoir la géothermie, je ne suis pas d'accord. Donc, alors, les arguments qu'on avait, on montrait aux bailleurs de fonds qui étaient dans la salle qu'il faudrait faire. Si je vous ai demandé de rappeler cette petite histoire, c'est pour dire aux téléspectateurs que dans ce pays, nous avons des têtes. Nous avons des personnes de référence sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire des bonnes choses. Ce n'est quand même pas normal qu'une route puisse être refaite chaque année à Tabinomoko. Puisque les bureaux d'études sont dans des sociétés qui sont chargées, qui devaient être chargées de les donner aux autres pour les valider. Ce n'est pas normal. J'espère que cette émission vous l'avez bien comprise. Dans le cas contraire, rappelez-moi, je rappellerai le professeur Kasson-Golumbi ou quelqu'un d'autre pour nous éclairer là-dessus. Merci de nous avoir suivis et c'était avec beaucoup de plaisir en espérant que les pluies de quel mois ? Les mois d'avril. Les plus graves. Allez, bonsoir, bonjour, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada